Musique Il était une fois un gros loup noir, plutôt mignon, plutôt gentil, mais qui n'avait pas d'amoureuse. Il s'appelait loup. Comme tous les ans au printemps, la forêt se remplissait d'amoureux. Et un bisou par-ci, et un câlin par-là, et des guili-guili à tous les coins du bois. C'était très énervant, surtout pour un loup tout seul. Un matin, loup se regarda dans son miroir et pensa. Aujourd'hui, je vais trouver la louve de ma vie. Mais comment faire ? Il ne connaissait rien à la faire. De bon matin, il alla voir Maître Hibou. « Hum, il faut tomber amoureux, voilà tout ! » Toute la matinée, loup s'exerça à tomber. À la fin, il était tout cabossé et avait mal partout. Mais il n'avait toujours pas trouvé d'amoureuse. « Il faut se faire allégant, séduisant ! » suggéra son ami Alfred. Loup prit un long bain et s'habilla avec soin. Il choisit une chemise à fleurs et s'accrocha une marguerite sur le cœur. « Il faut attirer l'attention, être original, phénoménal ! » expliqua son ami Valentin. Loup enfila ses lunettes noires de star et ses bottes de cow-boy. « Il faut parler joliment, choisir des mots doux, caressants ! » dit son ami Gros-Louis. Loup courut acheter un livre de poésie. Il le lut en entier et apprit tous les poèmes où l'on disait « Je t'aime ! » « Il faut un bouquet de fleurs pour l'élu de son cœur ! » conseilla son ami Joshua. Loup composa un joli bouquet avec les fleurs de la forêt. « Comment saurais-je que c'est la louve de ma vie ? » demanda encore Loup à ses amis. « Quand tu la verras, tu auras les jambes flagadas, la cervelle en chocolat et le cœur qui bat ! » dit Joshua. « Et ils le poussèrent dehors. » Ainsi équipé, Loup se promena dans la forêt. Il commençait à désespérer quand une louve apparut sur le sentier. Loup lui tendit le bouquet en récitant. « Ce bouquet de bois est comme toi, oh louve sauvage et doux à la fois ! » « Oh, retour blabla, espèce de gros bétain ! » répondit la louve sans s'arrêter. Loup resta planté au milieu du chemin. Il n'y comprenait plus rien. « Oh, c'est vraiment compliqué de trouver une amoureuse ! » Il s'assit pour enlever ses bottes, quand soudain, « Vlan ! » une louve très pressée lui rentra dedans. Il bascula sur le sentier. « Oh, je suis vraiment désolé ! Mais quelle idée d'être assis au milieu du chemin ! » Loup se redressa, regarda la louve et il sentit comme un petit clic à l'intérieur de son cœur. Un peu le bruit d'une porte qui s'ouvre. « Ah, vous avez l'air secoué ! » s'inquiéta la louve. « Voulez-vous venir chez moi prendre un thé ? » « Oh, euh, 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 avec plaisir ! » bredouille à loup. Et il a suivi le cœur battant, les jambes flagada et la cervelle en chocolat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada